Nous allons réaliser une boucle à partir d'un morceau de musique avec le logiciel de création audio Audacity. Alors cette vidéo est destinée à vous guider, vous pourrez bien sûr choisir à votre guise la musique qui vous conviendra. A mon avis, il est nécessaire de disposer d'une musique plutôt répétitive, sans champ de préférence, mais chacun est libre de choisir ce qui lui plaît bien entendu. Commençons par découvrir le logiciel Audacity. Voici l'écran d'accueil. C'est un logiciel gratuit, disponible en téléchargement. Personnellement, j'ai utilisé la plateforme SourceForge.net pour le télécharger. Que voyons-nous sur cet écran d'accueil ? Pour le moment, nous ne voyons pas grand chose. Nous voyons une fenêtre d'édition vide, ici, car je n'ai pas encore mis de son. Tout en haut, nous trouvons une barre de menu déroulant, assez classique, fichier, édition, affichage, etc. On découvrira petit à petit, au fur et à mesure de nos activités, l'utilité de ces différents menus. Nous voyons dans cette zone, ici, les boutons de contrôle qui vont nous permettre de lire un son, de mettre en pause, d'enregistrer, etc. Puis, nous avons la barre d'outils, là. Elle nous permettra de sélectionner, de zoomer et de faire bien d'autres choses encore que nous découvrirons plus tard. Un vue-mètre, ici, qui permet de visualiser le niveau d'entrée lorsque l'on fait un enregistrement. Un autre vue-mètre, là, qui lui est dédié à la visualisation du niveau de sortie, c'est-à-dire de ce que l'on entend lorsque l'on lit un son. Un curseur pour le réglage du niveau d'enregistrement et un curseur pour régler le volume de la lecture, c'est-à-dire de ce que l'on entend. Après cette petite phase d'observation, je commence par récupérer dans Audacity la musique qui va me servir de base pour réaliser la boucle. Pour cela, il faut cliquer gauche sur Fichier, puis Importer, il n'y a pas besoin de cliquer, puis je clique sur Audio. Ensuite, il faut choisir le fichier, donc il faut vous placer dans le bon répertoire, le bon dossier dans lequel vous avez mis votre fichier. Pour cet exemple, je vais utiliser un morceau bien sympa de RubyKassayaMuseTheFunk, c'est un fichier MP3, donc je fais un double-clic dessus. Audacity ouvre ce fichier, et donc il est importé. Et nous voyons, alors on peut dire entre guillemets, nous voyons le son. Il s'agit en fait d'une représentation visuelle de l'onde qui forme le son. Nous distinguons ici deux canaux qui correspondent à chaque oreille. Il s'agit d'un fichier stéréo, le canal de droite et le canal de gauche. Il est possible de rétrécir ou d'agrandir la fenêtre de visualisation avec la souris. Pour écouter cette musique, il faut cliquer sur le bouton de lecture, ici le triangle vert. Ce morceau est intéressant pour faire une boucle, car l'introduction instrumentale est assez répétitive. Pour mettre en pause, il faut cliquer sur le bouton pause, les deux petites raies. Voilà. En recliquant dessus, la lecture reprend là où nous en étions rendus. Pour arrêter la lecture, il suffit de cliquer sur ce bouton là, le bouton stop. On peut relancer la lecture à partir du début. Voilà les trois boutons essentiels qui permettent de lire, de mettre en pause ou d'arrêter le son. Découvrons tout de suite un premier outil. La loupe, qu'Odacity appelle outil zoom. Avec cet outil, il est possible de voir plus près le son en cliquant gauche ou de plus loin en cliquant droit. Voilà. Donc c'est un outil essentiel qu'il va falloir s'efforcer d'utiliser au maximum pour faire des sélections ou agir très précisément sur le son. Donc clic gauche, je zoome. Clic droit, je dézoome. Deuxième outil important, l'outil de sélection qui, comme son nom l'indique, va permettre de sélectionner une partie seulement du son pour pouvoir ensuite agir dessus. Si je mets en lecture, Audacity va lire seulement la partie sélectionnée puis il va s'arrêter. Si je souhaite lire en boucle ma sélection, rien de plus simple. Il suffit, avant de cliquer sur le bouton de lecture, d'enfoncer la touche Shift de mon clavier. C'est la grosse flèche vers le haut qui permet de faire des majuscules. Nous voyons l'icône du bouton lecture qui change d'aspect. Je clique gauche et la lecture de la sélection se fait en boucle. Une fois arrivée à la fin de la sélection, la lecture reprend automatiquement au début. Ce mode de lecture peut être très utile. Nous avons vu qu'avec seulement les trois boutons de contrôle ici et les deux outils là, il est possible de faire plein de petites choses amusantes. Par exemple, il est assez facile, sur ce type de musique, d'identifier la structure du morceau. Si je zoome un petit peu plus, on peut voir nettement les coups de grosse caisse de la partie rythmique et ainsi voir les temps. On écoute. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 Voilà. Donc, on voit bien la structure du morceau. Ce qui est vraiment très pratique avec ce type de logiciel pour agir précisément, c'est que l'on voit le son à l'écran. Il est possible de se caler très précisément pour découper un son, ne garder qu'une partie ou faire une boucle. Donc c'est parti, je vais essayer de faire une boucle qui tiendra la route d'un point de vue rythmique. Je vais mettre en lecture pour essayer d'identifier un passage intéressant. Tout à l'heure j'ai cru voir quelque chose qui me plaît plutôt par là. Donc là on met en lecture et on écoute attentivement, trouver quelque chose de bien. Par là, c'est pas mal. Je mets en stop par ici. Donc il faut se rapprocher de la zone qui m'intéresse avec l'outil zoom. Pas trop quand même. Alors là, j'ai des fronts intéressants ici. Je vais faire une sélection. Avant de sélectionner, on peut peut-être écouter. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu 1, 2, 3, 4. Ça doit être cette zone-là. Alors, je prends l'outil de sélection. Je vais sélectionner à la louche, c'est-à-dire assez peu précisément. On met en lecture répétée en appuyant sur la touche shift. C'est pas mal. Là, ça peut être intéressant. Alors, il va falloir juste faire une sélection beaucoup plus précise avec l'outil zoom. Je me rapproche. Je prends l'outil de sélection. Vous voyez, on voit nettement ici le front montant, c'est-à-dire le début du temps de la mesure, le premier temps de la mesure, ici. Ça sera pas mal. Et on va aller chercher la même chose ici à la fin en zoomant. Donc, il y a juste un petit ajustement à faire. Voilà. Là, ça a l'air propre. Vous voyez, il faut zoomer suffisamment si vous voulez arriver à être précis. On va remettre ça en lecture répétée. On s'éloigne d'abord un petit peu pour bien voir la partie sélectionnée. Voilà. Lecture en boucle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas mal. Ça tient la route. Donc, voilà. Seulement avec nos trois boutons ici et puis ces deux outils, nous avons réussi à faire une boucle qui pourrait être utilisée dans un programme, par exemple. Il me reste deux choses à faire pour terminer. D'abord, enregistrer ce projet Audacity si jamais je souhaite ultérieurement modifier ma boucle. Et deuxièmement, faire un fichier audio MP3, par exemple, avec cette boucle que je pourrais donc utiliser. Donc, d'abord enregistrer le projet Audacity. Je clique sur fichier. Alors, vous voyez, là, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je n'ai pas la possibilité. Je voudrais aller sur enregistrer le projet sous, mais je n'ai pas la possibilité. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis en pause. Donc, je vais arrêter ma lecture. J'appuie sur stop. Et là, maintenant, j'ai accès à tous les menus. Donc, fichier, enregistrer le projet sous, il me donne un avertissement comme quoi le projet Audacity est seulement lisible par Audacity. Pour faire un fichier audio qui sera ouvert dans d'autres applications, il faut utiliser exporter. C'est ce qu'on va faire après. Pour le moment, j'enregistre le projet parce que je veux peut-être modifier ma boucle par la suite ultérieurement. Donc là, je fais OK. J'indique l'emplacement où je souhaite enregistrer le fichier et je lui donne un nom. Par exemple, « Boucle essai ». Puis, je valide en cliquant sur « Enregistrer ». Il reste à faire un fichier audio avec ma boucle sélectionnée. Pour cela, je clique sur « Fichier », puis sur « Exporter l'audio sélectionné ». Je choisis un emplacement pour enregistrer mon fichier. Je choisis un format de fichier audio adapté. Alors là, j'ai MP3. Je pourrais en avoir d'autres. Donc, « Fichier MP3 », ça me convient. Je donne un nom à mon fichier. Il me propose « Boucle essai », le nom du fichier Audacity. Donc, c'est très bien. Je ne modifie pas les paramètres d'exportation MP3. Et je valide en cliquant sur « Enregistrer ». Je ne modifie pas les métadonnées. Ce n'est pas utile. Je valide en faisant « OK ». Donc voilà, Audacity a créé un fichier MP3 que je pourrais utiliser comme je le souhaite dans une production numérique. Attention cependant à bien respecter les droits d'auteur de votre morceau de musique. En France, il est autorisé de copier une musique à des fins privées, c'est-à-dire pour votre usage personnel. De toute façon, je vous conseille de choisir des musiques qui ont une licence Creative Commons, CC BYNC. Cela veut dire que l'œuvre peut être librement utilisée ou modifiée à des fins non commerciales à la condition de l'attribuer à l'auteur en citant son nom. Et bien, bon courage à vous pour faire vos propres boucles et à vous de jouer !